bien le bonjour à tous alors j'espère que vous allez bien aujourd'hui on va reparler de la playstation 5 et on va reparler surtout de son pays natal le japon le pays du soleil levant où les choses vont un peu il ya des hauts et des bas pour la playstation et pour sony il ya quelques temps où il ya eu des articles justement pour parler des ventes de playstation 5 du côté du japon d'ailleurs on va voir ça avec un petit article combien une vente exactement mais qui ne s'était pas très bien passé au final on voit que le japon bout d'un petit peu la playstation 5 peut-être des fois un petit peu soit à cause forcément de la crise la pénurie il fallait des ruptures de stock on va dire en partie parce que ben simplement le le catalogue de sony ne plaît de moins en moins au japon et on voit que le japon se tourne toujours de plus en plus vers nintendo qui rafle la mise littéralement là bas mais qu'est ce qui s'est passé parce que je dis que c'était des extrêmes c'est que d'un côté les chiffres nous disent que ça marche pas de ouf mais en même temps des ventes de playstation 5 au japon vire littéralement au chaos total parce que apparemment d'après les statistiques il ya un rebond du virus là bas de la pandémie mais des gens sont arrivés en masse en grosse grosse masse pour des ventes de ps5 et ça a été le chaos dans les magasins donc on voit que ça part littéralement en vrille et on va voir la vidéo tout de suite mais avant de commencer la vidéo forcément n'hésitez pas à vous abonner à activer la cloche à laisser un gros pouce bleu ça fait super plaisir ça fait c'est normalement la chaîne l'algorithme tout ça tout ça vous connaissez il faut il faudra dire un peu aider l'algorithme à mettre un petit peu au dessus tout ça et forcément me dire ce que vous en pensez dans les commentaires et me suivre sur les réseaux sociaux et si vous êtes généreux vous avez les moyens vous pouvez rejoindre la chaîne et devenir un membre soutien tout simplement donc on va voir juste en bas un peu manière justement tout ce qui s'est passé on va voir la vidéo surtout mais on va voir déjà de base un peu ce qu'il en est de base qu'il avait été dit par rapport au stock parce que il ya pour le mois ils ont seulement vendu 240.000 PSA pour le japon ce c'est donc c'est donc les plus faibles ventes de toute l'histoire de la console donc on voit quand même que alors que normalement bah je veux dire c'est littéralement mondialement c'est à venir le le plus gros carton la plus grosse demande de console là on voit que pour eux c'est le plus bas démarrage donc en cause bien entendu les ruptures de stock dû aux pénuries de matériaux de matières premières ça j'ai fait beaucoup d'idées là dessus vous pouvez les retrouver d'ailleurs sur la chaîne qui explique un peu la situation mais là dans ce cas-ci ben ça explique aussi le fait que ben comme dit le catalogue ne plaît plus spécialement les triple a ne plaisent plus spécialement aux japonais et il se retourne forcément vers des jeux un peu plus du côté de chez nintendo et c'est beaucoup moins chez xbox on sait que chez xbox est encore pire mais il se retourne simplement sur d'autres d'autres types d'autres plateformes etc là qui sont bien plus pris et on voit que nintendo a toujours battu des records du côté du japon mais c'est quand même un mais et ben ça vire quand même un petit peu au bordel parce que voilà ce qui s'est passé au japon tout simplement dans les magasins donc on sait qu'à l'heure actuelle avec des distanciations sociales etc bon les gens pour comme leur masque en tout du nez bon voilà ils font qu'un petit effort mais littéralement c'était le chaos total dans les magasins et d'ailleurs on va dire le petit texte après on va lire un article qui résume un peu aussi la chose mais littéralement c'est parti en vrille totalement il y avait beaucoup beaucoup trop de monde et j'imagine que les stocks de playstation 5 là dans le magasin n'était pas non plus illimité et que tout le monde n'allait pas en avoir donc on voit que littéralement les gens sont affolés et c'est pour ça que des gens me demandent tiens pourquoi est-ce qu'ils les mettent pas en magasin etc au lieu de faire des fleurs de flash et ben c'est justement pour ça je vais laisser la vidéo tourner c'est peut-être justement pour ça c'est pour éviter ce genre de choses à l'heure actuelle parce que bon déjà en temps normal ce genre de choses c'est pas à dire c'est drôle à voir en vidéo mais quand on y est il y a déjà eu des blessés même ici en france belgique etc il y a déjà eu des blessés donc ça peut être dangereux mais dans la situation actuelle comme on la connaît ça peut être plus encore plus dangereux on va dire hygiéniquement parlant par rapport à tout ce qui se passe donc la personne dit ils ont annulé la vente carrément donc il y a tellement de monde qu'ils ont annulé ils ont dit non c'est fini genre il n'y aura pas de PSAC allez vous faire parce que les gens étaient fous poussés si fort que même les caisses enregistrées c'est les personnels ont reculé je n'avais je n'ai jamais vu ce genre de folie au japon auparavant donc c'est ça qui est drôle quand même à voir c'est que il ya d'un côté bas en termes de stats en termes de juste de chiffres ben on dirait que la PSAC est boudé mais en réalité une fois qu'on arrive vraiment avec les personnes qui la veulent c'est la frénésie totale les gens sont prêts limite on va dire pas à se battre parce que apparemment ils se battent pas mais ils se poussent énormément et on voit que ben littéralement c'est parti en vrille parce qu'ils ont annulé la vente donc au final on va dire par ce manque de discipline mais par cet afflux massif et ce manque de contrôle de foule et ben au final la vente est annulée il y en a eu pour personne et ben voilà ça a été tant pis pour eux quoi qu'il arrive on va lire un peu l'article qui résume aussi l'affaire qui explique du coup la vente provoque un chaos au japon store le récent état d'urgence déclaré par le gouvernement japonais face au rombon des cas du du virus on le connaît j'ai pas cité le nom pour pas me faire strike n'a pas empêché plus de 300 personnes 300 de se rassembler dans un magasin de tokyo dans l'espoir d'acheter une playstation avec une console qui a vu une vente limitée dans le monde entier c'est voilà rupture de stock tout ça à cause du manque de matériaux les chaînes de réapprovisionnement tout ça tout ça on connaît mais dont la rareté s'est accentuée au japon malheureusement une mauvaise organisation et des mesures laxistes pour le processus d'achat ont tout transformé en chaos et la vente a été annulée c'est sûr que dans les conditions comme ça je veux dire c'est quasiment impossible de pouvoir distribuer les consoles sans qu'ils aient de la bagarre littéralement c'est peut-être pour savoir sécurité qu'ils ont annulé la vente c'est qu'ils allaient juste mettre prendre une playstation et la donner à quelqu'un qu'il ya dire c'est comme les cartes voyez 40 personnes qui vont arriver dessus et ça va être un combat à dire un combat à match à mort pour pouvoir l'avoir viré donc par sécurité pour les gens ça va pas être venu ils ont décidé de l'annuler un rapport de kotaku à partager des informations sur ce qui s'est passé dans le magasin de yodobashi camera à akabara donc le fameux quartier d'akabara une zone commerciale de tokyo après la confirmation d'une vente de psec au public c'est pour ça qu'il ya beaucoup de gens qui me disent ouais pourquoi ils annoncent pas les ventes etc bah que ce soit en public donc en vente réelle ou en online c'est ce qui se passe il ya des afflux massifs donc online ça éclate les serveurs et dans la vie réelle ça éclate les gens littéralement selon les informations l'absence d'exigence telle que la carte de crédit du magasin et la terrible idée de donner aux clients des billets numérotés à leur arrivée ont déclenché le chaos alors que de centaines de personnes venaient dans l'agence à la recherche de la console souhaitée donc là forcément comme je vous ai dit c'est le tweet où il dit qu'ils ont annulé la vente au moment où les employés du magasin voulaient lancer le processus de distribution de billets le tumulte s'était déjà transformé et en voyant là que la vente de psec allait bientôt commencer donc littéralement c'est c'est là qu'on voit un peu on va dire comment fonctionnent les foules c'est vraiment se dire ce n'est même plus je veux dire de l'humain ou quoi c'est vraiment on va dire vraiment un contrôle un contrôle de foule c'est vraiment le principe de la théorie des foules les ça se comporte un peu comme une manie qui est une matière un peu physique uniforme et ils ont juste eu à montrer les pc que tout le monde a commencé à s'exciter voilà c'est vraiment dont je se fait venir aller faire s'effriter les foules les clients se sont précipités vers l'avant pour obtenir un billet à partir de ce moment là ce n'était qu'une situation de bousculade de bousculade et de risque il n'y avait donc pas d'autre choix que de parler à la police carrément dû appeler la police en renfort parce que ça devenait complètement ingérable qui est venu au magasin pour retirer des gens et ont fini par annuler la vente de la console de sony donc on voit là un peu jusqu'où ça peut aller c'est pour ça que encore une fois c'est pour ça que les gens se disent pourquoi il n'a pas dans les magasins parce que ça peut provoquer ça tout simplement et comme dit déjà de base veut dire il ya eu des blessés on a déjà vu il ya des vidéos où les gens se battent littéralement pour aller pour avoir des consoles et on sait que la demande est littéralement énorme pour la ps5 bien plus que pour la ps4 ou quoi que ce soit donc des scènes comme ça ça pourrait être totalement possible ici en europe et voire même pire parce que l'on sait que les au japon soit comme très on va dire très éduqué par exemple quand vous arrivez dans une salle quand vous arrivez dans une on dirait une file une file pour aller dire à guichet ou quoi les gens sont très très respectueux etc alors que bon ici le respect n'est pas on dire n'est pas aussi primordial qu'au japon c'est que les gens sont voilà manque un peu d'élégance il manque un peu de de courtoisie et littéralement la bagarre peut plus vite commencer ici qu'au japon donc on sait que il se pourrait devenir encore bien plus incontroble comme je dis il ya des vidéos vous pouvez retrouver ou simplement au lancement de la ps4 des gens se battaient donc imaginez pour la ps5 qui est trente mille fois plus demandé enfin j'exagère mais qui est demandé à un niveau extrême ça va littéralement créer des bagarres de partout des émeutes et ça va devenir incontrôlable c'est pour ça qu'ils attendent pour le moment quoi qu'ils arrivent attendent de faire le plus possible par livraison il n'y a pas tous et rassemblement pas de bagarre pas d'émeutes pas d'appeler la police et on va dire entre guillemets tout se passe bien la seule chose qui peut arriver c'est bon les serveurs des sites qui crachent mais bon on veut dire il n'y a pas de mort il n'y a pas de il n'y a pas de blessés et c'est le plus important donc voilà ce que vous pouvez dire sur le japon qui 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 vire au chaos à cause de la ps5 dites moi ce que vous en pensez dans les commentaires je regarde bien entendu tous vos commentaires j'essaie de répondre au maximum aussi et forcément laissez un gros pouce bleu et abonnez vous et on se revoit très très bientôt tcho 1